De toute façon, tous les résultats que tu as dans ta vie sont liés à une mentalité que tu as. Donc si tu n'es pas d'accord ou tu n'acceptes pas les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, il faut juste que tu changes la mentalité que tu as dans ta tête. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois ! N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Joattachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, pouvoir voyager, créer ton business en ligne, devenir une nouvelle version, tout ce que tu veux, mais juste créer la vie que tu as vraiment envie. Créer la vie que tu as vraiment envie parce qu'on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et le temps ça passe super vite parce que toi tu crois que le temps ça prend son temps. Non, le temps ça ne passe plus. Et le truc c'est que plus le temps passe, plus ça va vite. Tu verras. Donc moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2016. J'en ai des formations en ligne sous le saxophone, j'en vends toujours. Ok, j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Et voilà, pourtant j'ai redoubé à Ivry dans quatre mois. Qu'est-ce que tu veux encore pour chialer ? J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Allez, on a tous des galères. Il faut juste arrêter de trouver des excuses et juste passer à l'action. T'as-toi en description si jamais tu veux aller plus loin. Il y a la formation d'influenceur de pas zéro pour te lancer. Ok ? Qui est prouvé, validé. Voilà. T'as-toi en description et passer directement au sujet de la vidéo. Cette différence que j'ai notée entre les riches et les pauvres. D'accord ? Bon, tu sais que j'ai fait énormément d'interviews. Et j'ai eu énormément de discussions avec des gens qui sont vraiment sursexuels. Ok ? Et je vais partager avec toi exactement les différences que j'ai notées par rapport aux pauvres et aux riches. Et je vais dire « Ah, c'est pas bien de dire les pauvres et les pauvres. » Et écoute-moi, si jamais aujourd'hui tu peux voir cette vidéo, ça veut dire que tu es sur Internet. Et si tu es sur Internet, tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. Première différence qu'il y a entre les pauvres et les riches, c'est que les riches se posent les bonnes questions. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Par exemple, les pauvres, ils vont toujours dire « Pourquoi moi ? J'ai pas de chance. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pas une arnaque ? Si jamais c'était possible, tout le monde le ferait ? » Enfin, que des phrases en fait qui ne servent à rien du tout. Toujours des questions qui sont inutiles en fait. Alors que le riche, il va se dire « Ok, comment on fait ? » Il ne va pas se dire « Ouais, j'ai pas de chance. » Il va se dire « Ok, comment je peux tirer leçon de ce challenge que j'ai eu ou de cette galère que j'ai eu ? » Pour la prochaine fois, pour pouvoir évoluer. Donc en fait, tu vois, le riche dans sa mentalité va toujours être dans un principe de vouloir évoluer, d'apprendre de ses erreurs, tu vois. Pour pouvoir avoir une vie qui correspond plus à ce que lui veut, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir atteindre sa vision, etc. Deuxième différence, c'est que le riche valorise et cherche l'information, ce qui est à l'opposé de la manière de penser du pauvre. Le pauvre, pour lui, l'information, ça ne sert à rien. C'est pour ça d'ailleurs que lire, ça ne l'intéresse pas. Regarder des vidéos sur le business ou sur tout ce marketing, tout ce qui pourrait l'aider en fait à atteindre ses objectifs ou à évoluer, à devenir une nouvelle version de lui-même. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Encore moins si jamais il faut acheter ou plutôt investir, pour utiliser les bons termes, investir en lui, dans un coach ou dans une formation en ligne. Ça, c'est des choses pour lui, il ne comprend pas en fait. Pour lui, ça, c'est une arnaque. Tu vois, le pauvre, pour lui, non. Pourtant, tous les riches ont 50 coachs, parce que je te rappelle que les étapes, c'est quoi ? C'est livre au niveau de la connaissance, la capacité à acquérir de la connaissance pour pouvoir l'utiliser dans ses propres projets de vie. C'est livre, formation en ligne, coaching, masterclass, masterclass, non pas masterclass, mastermind, et après coaching. Le coaching, c'est le dernier, c'est le tout en haut et c'est celui qui est le plus cher. Tous les grands de ce monde ont plusieurs coachs, mais pour les pauvres, ça n'a pas de sens. Donc, le riche va toujours valoriser l'information parce que le riche a clairement conscience que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Et lorsque tu arrives à avoir énormément de connaissances, ça te permet d'acheter du temps en fait, tout simplement. De gagner du temps énormément, ça te fait gagner des années par rapport au projet que toi, tu veux, dans lequel tu veux te lancer. Et d'ailleurs, c'est au passage pour ça que les riches préfèrent acheter le temps que de vendre leur temps. Alors que les pauvres préfèrent vendre leur temps qu'acheter du temps. C'est pour ça que pour eux, ça n'a aucun sens d'acheter des livres, ça n'a aucun sens d'acheter une pizza. Autant aller au cinéma, pourquoi acheter un livre, pourquoi acheter une formation en ligne, non, autant acheter un iPhone. Donc, le riche valorise et cherche l'information. Et pourquoi il cherche l'information ? Tout simplement parce qu'il en a besoin pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il a en fait. Et au passage, voilà, les pauvres n'ont aucun objectif. Ça, c'est cadeau, c'était bonus. Troisième différence que j'ai noté, c'est que le riche n'a pas d'émotion autour de l'argent. Le riche a compris que l'argent, c'est juste un moyen, c'est un fluide pour pouvoir échanger de la valeur. C'est un outil, de la même manière qu'un couteau est un outil, tu peux tuer quelqu'un avec et tu peux faire une bonne tarte aux pommes. Tu peux couper une bonne tarte aux pommes. L'exemple est un peu moyen là. On va dire qu'avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un et tu peux aussi manger un bon repas. Voilà, c'est pas mal ça. C'est mieux. Donc voilà, l'origine a bien compris que l'argent, c'est juste un outil en fait. Il faut arrêter de se prendre la tête. Les gens, ils sont trop émotifs autour de l'argent. Dès que tu parles de l'argent, les gens, ils pètent les plombs. C'est l'un des sujets, moi, qui fais des vidéos sur différentes thématiques. Mais l'argent, j'ai parlé de musique, j'ai parlé de santé, tout va bien. Je parle de l'argent, les gens, ils craquent. Les gens, ils craquent complètement. Et tu vois que les gens deviennent fous quand c'est le sujet de l'argent. Regarde, ils descendent dans la rue, ils pètent les plombs. Ils sont tirés dessus après par les CRS. Donc l'argent, ça rend fou les gens et les gens ne sont pas… L'argent est juste neutre, mais c'est les gens qui pètent les plombs autour de nous. Donc le riche, lui, il a juste conscience, il ne pète pas les plombs autour de l'argent. Il n'essaie pas de conserver l'argent avec lui. Non, il fait sûr qu'il y ait l'argent, il l'investit, il fait ses projets, etc. L'argent, c'est juste, ça te permet d'être une extension de toi. C'est aussi simple que ça. Si jamais, par exemple, tu étais relou sans argent, quand tu auras de l'argent, tu vas être encore plus relou. Mais si jamais tu étais un bon gars sans argent, quand tu auras de l'argent, tu seras encore plus un bon gars. Et si jamais tu avais des petits projets que tu avais déjà prévu de faire, que tu avais déjà commencé à faire sans argent, quand tu auras de l'argent, tes projets vont pouvoir aller encore plus loin. Quatrième différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches passent l'action massivement. Les pauvres, ils sont toujours en train de réfléchir 50 ans. Ils sont en train de réfléchir. Est-ce que je dois y aller ? Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner ? Mais est-ce que... Mais est-ce que... Mais attends, j'ai fait un business plan pendant un an. Mais je vais demander à ma grand-mère, est-ce que vraiment c'est possible ? Mais j'ai entendu dire, ça réfléchit trop pour rien en fait. Ça réfléchit trop pour rien. Le riche, il réfléchit pas. Il passe à l'action, ok ? Et sur le chemin, en fonction des problèmes qu'il va rencontrer, il va chercher une information, comme je t'ai dit dans la première différence, pour pouvoir passer les challenges qu'il va rencontrer. Mais les challenges, tu vas les rencontrer au fur et à mesure que tu passes à l'action. Mais les gens qui ne passent pas à l'action et qui réfléchissent à ce qui pourrait probablement arriver si jamais ils passent à l'action, déjà, ça ne te permet pas de passer à l'action. Deuxièmement, c'est impossible de savoir, de prévoir ce qui va arriver. La seule façon de faire, c'est de passer à l'action massivement et après de s'adapter au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme si tu sautes, d'accord ? Et tu sautes dans le vide et au fur et à mesure, tu construis ton avion, tu vois, pendant que tu es dans le vide. Donc ça, c'est la différence. Les riches, ils passent à l'action massivement. Ils ne sont pas en train de réfléchir. Les pauvres, ils sont toujours en train de réfléchir. Les philosophes, ils sont là un an, deux ans, trois ans. Ils sont au même endroit, ils n'ont pas bougé. Ils ne font que parler. Bla, 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 bla. Et en plus, ils essaient d'engrainer les autres qui veulent se lancer. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Mais non, c'est n'importe quoi. Ah, nan, 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 nan. Et souvent, c'est les champions qui connaissent déjà, qui ont déjà vu les vidéos de tout le monde, qui ont déjà eu pas mal de livres aussi. Mais ils ne passent pas à l'action. Mais ils disent, ouais, nan, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ils veulent donner des conseils aux gens. Mais ils ne sont jamais passés à l'action. Ils n'ont jamais eu de résultat. Cinquième différence que j'ai noté, c'est que le riche va agir et va penser de manière différente, même plus que différente, en opposition par rapport à 87% de la population. Donc, si jamais aujourd'hui, tu penses exactement comme tous tes amis qui sont autour de toi, il y a un réel problème si jamais tu veux t'enrichir. À moins que les amis qui sont autour de toi aient les résultats que toi, tu veux, dans n'importe quel domaine. Mais si jamais, ils n'ont pas du tout le résultat que tu veux, et que ce ne sont pas des amis qui t'inspirent, et que tu penses et tu agis de la même manière, tu es sur le mauvais chemin. Ça, c'est sûr et ça va. Donc, quand tu es pauvre, tu suis la masse. D'accord ? On va leur parler d'argent, de toute façon. Donc, quand tu es pauvre, tu vas suivre la marge. Donc, tu vas prendre des crédits à la consommation. C'est quoi encore les fausses croirances ? Je ne sais même plus c'est quoi les fausses croirances que la plupart des pauvres ont. Ils essaient d'économiser un maximum d'argent, acheter des... Comment dire ? La nourriture à Lidl, au mieux de se concentrer sur comment faire pour pouvoir générer plus d'argent. Donc, ils sont plus axés sur comment économiser, mais ils ne pensent pas à comment gagner de l'argent. C'est quoi encore les fausses croirances ? Je ne sais même plus c'est quoi les fausses croirances qu'ont 85% de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que leur manière de penser, leurs habitudes font qu'ils s'appauvrisent de jour en jour. Et c'est surtout, je pense, déjà lié à la grosse erreur que la plupart des gens font, 87% de la population font, c'est au niveau des crédits. Ils prennent des crédits comme ça pour rien. Crédit pour acheter des bananes, crédit pour acheter des Jordans, crédit pour acheter une voiture, crédit pour acheter la maison, crédit pour acheter des fauteuils, crédit pour acheter des cuisines, crédit pour acheter, crédit, crédit, crédit dans tous les sens. Et après, ils appauvrissent leur futur. Parce que quand tu prends un crédit, tu prends l'argent du futur que tu es censé gagner dans le futur pour l'utiliser dès aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train d'appouvrir ton futur. Alors que le riche, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enrichit son futur. Tu vois, donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui prennent des crédits paraissent riches dans le moment présent. D'accord ? Donc, ils sont super contents. Ouh ! Gratification immédiate. Ouh, je suis riche, etc. Regarde comment je suis lourd. Oh là 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 ! Gucci, tout, machin. Et après, plus de temps passe, plus ils s'appauvrissent. Alors que le riche, il n'est pas riche dès le début. Tu le vois, il est égal à normal. OK ? Limite, il pourrait ressembler à un pauvre de la manière dont il est, je veux dire, au niveau de son quotidien, de l'appartement où il vit, de la voiture qu'il possède, etc. Mais par contre, plus les années passent, plus ils sont en train de s'enrichir. Donc, c'est vraiment l'opposé, comme je le disais, entre le riche et le pauvre. Parce qu'évidemment, que devenir riche, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça, c'est les pauvres qui pensent ça. Je pense que le riche, l'argent, ça tombe du ciel. Boum, 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 comme ça. C'est pour ça que, genre, tu peux recevoir des messages, je reçois des messages sur Instagram. Est-ce que tu peux me donner de l'argent ? Mais dans ma tête, j'ai envie de le gifler, en fait. Quand tu me dis ça, ça fait comme si tu fais comme si, en fait, je n'ai pas travaillé pour avoir l'argent, en fait. Toi, tu viens, tu me demandes de l'argent normal, donc moi, je ne travaille pas, en fait. Donc, pendant que toi, tu regardes Netflix toute la journée, moi, je taff, je fais de l'argent. Une fois que tu as fini de te reposer, tu as fini de regarder Netflix, tu as regardé toutes les saisons, tu as fait, ouf, c'était lourd, hein. Bon, ben, je vais demander de l'argent, je vais attendre. Je dis, de qui on se moque ? De qui on se moque ? Sixième raison que j'ai notée entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres manquent cruellement d'humilité. Ah, l'humilité, non. En fait, ils savent déjà tout, en fait. C'est sûr que si jamais tu sais déjà tout, parce que tu as été à l'école, bon, ben, du coup, tu n'as plus rien à apprendre, en fait. Donc, vu que tu n'as plus rien à apprendre, eh ben, du coup, tu ne peux pas évoluer, puisque tu sais déjà tout. Donc, ça, c'est le problème des pauvres. Ils ont un avis sur tout, ils savent déjà tout, alors qu'ils n'ont lu aucun livre. C'est-à-dire, ils parlent d'un sujet, ils n'ont lu même pas un livre. Rien. Mais ils savent. Et ils disent, et c'est eux qui mettent des commentaires, qui vont vous mettre des commentaires, bref, ça se saurait si jamais c'était possible, n'importe quoi, il n'y a que les pigeons qui peuvent croire ça, mais ils n'ont jamais lu un livre. Donc, ils savent déjà tout. Un manque d'humilité complet, tu vois. Alors que le riche va toujours, même ça paraît contre-intuitif, je pense de la croissance populaire, mais le riche est humble parce qu'il essaie toujours d'apprendre, il essaie toujours d'évoluer. Il va toujours coûter une personne, demander conseil à une personne qui a plus de capacité que lui. Pas plus de capacité, excusez-moi. Qui a plus d'informations, plus d'expérience dans un domaine dont lui, il voudrait s'améliorer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il devient riche parce que d'abord, avant d'être riche, de devenir riche, parce que je rappelle que je ne sais plus c'est combien de pourcentages des riches, il y a au moins, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais il y a au moins, c'est au moins plus de 80%, d'accord ? 80-90%, des riches ont commencé de zéro. D'accord ? Donc, du coup, tu ne deviens pas riche du jour au lendemain. C'est d'abord, c'est dans ta tête, la manière dont tu réfléchis, la manière que, les actions que tu mets en place, les habitudes que tu as dans ton quotidien vont faire que, avec l'effet cumulé, vont faire que tu vas avoir les résultats que tu veux dans ta vie, où tu vas atteindre la richesse que tu veux en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, la personne riche, aujourd'hui, qui est déjà riche même dans la tête, c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle Un esprit millionnaire, depuis le début, elle a toujours été humble et cherché à apprendre. Donc, elle est partie de la pauvreté en même temps que tout le monde. Elle a cherché à apprendre, elle a posé des questions. Ok, comment gérer mon argent ? Ok, comment l'argent fonctionne ? Quel est le rapport avec le temps et l'argent ? Comment investir mon argent ? Comment développer un business ? Tu vois ? Etc, etc, etc. Et elle cherche toujours à apprendre, à l'image d'un PDG qui demande des conseils qui est presque au milliard, je crois qu'il a 800, presque à 900 millions de dollars de valeur net, qui demande des conseils à Dei, Dei, Rario, Dei, Rario, Dei, Rario, j'ai oublié son prénom. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, qui demande en tout cas des conseils à quelqu'un qui est encore au-dessus et qui peut encore lui apporter. Tu vois ? Donc, l'humilité, les gars. Les riches sont humbles, contrairement à ce que la Courance Populaire pourrait penser. Parce que sinon, si tu n'es pas âme, tu ne peux pas évoluer. Et dernière chose que j'ai notée, dernière différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches ont confiance en eux et les pauvres n'ont pas confiance en eux. Même s'ils font genre oui, je connais tout, je connais tout, Décone dit, bah vas-y, passe à l'action. Ouais, mais tu sais, tu sais, j'ai des enfants. C'est là que toutes les excuses du monde commencent à arriver. Le riche, il a confiance en lui, il sait qu'il peut y arriver, il n'aura pas peur comme souvent le pauvre, il aura peur. C'est une mentalité, tu vois, la pauvreté, c'est une mentalité. De toute façon, tous les résultats que tu as dans ta vie sont liés à une mentalité que tu as. Donc, si tu n'es pas d'accord ou tu n'acceptes pas les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, il faut juste que tu changes la mentalité que tu as dans ta tête. Donc, le riche, lui, ne cherche pas à savoir est-ce que je vais y arriver ou pas. Pour lui, il va y arriver. OK ? Il cherche juste à savoir OK, comment je fais ? D'où pourquoi il va chercher l'information ? Il va prendre un coach pour pouvoir accélérer le process, pour pouvoir la connaissance nécessaire, pour pouvoir le faire. Mais lui, il sait que c'est lui. S'il doit poser un billet sur sa tête, il sait qu'il va y arriver. Tu vois, tu vois comme des gars, bon là, je te prends un exemple extrême parce que voilà, c'est des ovnis les gars, ça ne se compare à eux. Mais un gars comme Elon Musk, par exemple, avait mis sous garantie 100% de ses capitaux, de son argent, tu vois, la totalité de son argent quand il a lancé Tesla OK ? En garantie. Donc ça, je veux dire, au niveau confiance, voilà, il ne faut pas être plus haut. OK ? Donc c'est toujours le même principe, confiance. OK ? Ah ouais, est-ce que je vais arriver ? Est-ce que je ne vais pas arriver ? Surtout pour des... Là, je t'ai pris un truc super au-dessus. Donc lui, il est dans une autre stratosphère. Donc là, il prend des risques, etc. Mais gars, mais pour nous, pour créer un petit business, ben oui, on peut dire ça. Un million, un business à un million, c'est un petit business. Pour créer des petits business comme ça, les gars, il n'y a aucun risque. Que ce soit l'influenceur 2.0, je te montre exactement comment créer ton business en ligne. D'accord ? J'ai déjà accompagné des gens. Moi, j'ai des résultats grâce à ces stratégies. Mes coachers, tu as déjà vu les témoignages, tu vois qu'ils ont déjà eu des résultats. C'est quoi le risque, en fait ? Là, pour pouvoir te lancer, ça coûte moins cher que le portable que tu portes sur toi. D'accord ? Tu as juste à prendre les informations que je choisis, suivre les étapes, passer à l'action et tu auras des résultats. Si jamais, tu as déjà une expertise ou une passion ou un truc comme ça, alors ça ira super vite parce que je te donnais une stratégie pour faire rentrer de l'argent. D'ailleurs, maintenant, tu rembourses directement ton investissement, même deux, trois fois même. Ok ? Et si jamais, tu n'as pas encore d'idée business, etc., ça prendra peut-être six mois à un an, mais tu vas faire rentrer du cash. Tu as toutes les stratégies sur le business en ligne que je partage avec toi. Quel est le risque ? Il n'y en a pas, en fait. Le seul risque, c'est toi. Parce que si jamais, tu n'as pas confiance en toi, si jamais, tu ne passes pas l'action, si jamais, tu n'es pas déterminé, ça ne fonctionnera pas. Tu auras beau te donner les dernières stratégies, de toute façon, tu les as dedans, mais si jamais, tu ne passes pas l'action, aucun résultat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo parce que tu es vénère. Tu es vénère parce que tu es pauvre, mais tu penses que c'est une fatalité. Tu n'as qu'à te bouger, mon gars. La pauvreté dans le pays occident, là ? Non, ne parle pas avec moi, frère. Tu ne peux pas parler avec moi. Ne me parle pas de pauvreté. Il y a trop d'opportunités, en fait. Non, tu es juste, bouge-toi les fesses, c'est tout. Ok, de toute façon, si jamais tu vas aller plus loin, tu veux créer ton bien sain, je comprends exactement comment gagner de l'argent avec YouTube, Instagram. Tu as la formation influencer 2.0 juste en dessous. Ça a pris super accessible. Ça fait 20 ans que tu m'entends t'en parler. Arrête de réfléchir et de te comporter comme un pauvre. Juste passe à l'action. Et si tu ne veux pas prendre ma formation, mais propre à ma formation. Mais tu as un objectif, tu veux gagner plus d'argent, choisis un pilier. Ok, si c'est un influencer 2.0, ben lance-toi et tu as la formation, tu peux y accéder à un prix super accessible. Si c'est autre chose, tu vas prendre la formation qui correspond, tu passes à l'action. Je ne comprends pas pourquoi les gens, c'est du bon sens quand même. Je ne comprends pas. Quand c'est pour les autres piliers, je ne sais pas, ma santé, les gens comprennent qu'il faut prendre un coach. Ah ouais, si j'ai un coach, ça ira plus vite. Ah, musique, ils comprennent qu'il faut prendre un coach. Ah, négociation, ah ouais, qu'il faut un coach, je comprends. Pour faire de l'argent, ah, oh, le cerveau, ils ne fonctionnent plus, ils ne comprennent plus. Les neurones n'arrivent plus à ce collier. Ah non, mais là, les gars. Ok, donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp.